Générique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission Ensemble, c'est mieux. Ce matin, on parle de la prise de parole en public, autrement dit l'arroratoire, qualité et compétence souvent sous-estimées par nos jeunes et même chez les actifs. On vous expliquera pourquoi c'est important. Mais comme d'habitude, on part retrouver Evan qui s'est rendu à la gare de Rennes. Immersion ce matin dans les coulisses, c'est ça Evan ? C'est ça Infanté, bonjour à vous à la maison. Je vis un rêve de gosse, ça y est, j'ai la casquette du chef de gare. Et comme tu le disais, on va passer la matinée ici à Rennes dans cette toute nouvelle gare. Elle a ouvert l'année dernière. Vous allez pouvoir découvrir des lieux habituellement fermés au public. Donc restez bien avec nous, surtout à la fin de l'émission où on ira voir la tour de contrôle de la gare. Mais avant, vous le savez, dans l'émission, on adore mettre en avant les apprentis bretons. C'est pour ça que la visite commence avec toi, Romane. Salut. Salut Evan. Je vois que tu n'as pas de casquette, toi par contre, mais tu as la veste. Ça, c'est la classe. Alors, tu es l'assistante du chef de gare. Tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton rôle ? Quel est ton rôle ? Mes missions quotidiennes, elles sont assez variées. Je peux le représenter auprès des commerçants de la gare et des prestataires. M'occuper des réunions et notamment des comptes rendus de réunions par la suite. De la signalétique en gare, la création et ensuite la mettre en gare. Et après, c'est vraiment varié. Et tu es en BTS, en BTS, assistante chef de gare ? Support à l'action managériale. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'être apprentie à la SNCF ? Parce que mine de rien, vu le contexte en ce moment, avoir un pass d'apprentissage, c'est quand même une chance. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de trouver, en plus à la SNCF, puisque c'est vraiment une bonne école, c'est très formateur. Et en plus, y travailler, j'ai pu voir tous les métiers qu'on ne voit pas forcément en venant en tant que client dans les gares. Bon, tu as des billets de train gratuits ? Ça, je ne peux pas dire. Ah, bon, on essaiera de savoir ça plus tard. Merci Romane. Maintenant, je vous propose de découvrir un tout nouvel endroit assez insolite. C'est le fournil de la gare de Rennes. Parce que oui, ici, il y a un boulanger et son équipe. Bonjour à tous les deux. Marc, Nicolas. Bonjour. Ça sent drôlement bon chez vous. Je ne sais pas ce que ça sent, mais ça sent la galette des rois, non ? La viennoiserie ? La viennoiserie, oui. Nicolas, toi, tu es boulanger ici, dans cette boulangerie de Sivorne, en plein cœur de la gare de Rennes. Pourquoi avoir choisi de préparer tous les pains, toutes les viennoiseries, ici, sur place ? Justement, on voulait comparer à ce qu'on peut trouver en temps normal dans une gare, sous tous ces produits un peu plus industrialisés. Nous, on a voulu remettre un peu de sens dans tout ça et vraiment tout reproduire sur place de A jusqu'à Z. Et ça doit impliquer des contraintes ? Quoi, par exemple ? Les contraintes, en fait, c'est qu'il faut être en communication avec, justement, la sécurité de la gare. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans une gare. Pour les livraisons, aussi. Exactement, en fait, c'est exactement ça. C'est pareil, vu que nous, on est situé juste au-dessus des voies. On est, pareil, sur le stockage, on est limité en poids. Donc, voilà, on ne peut pas commander... Ce serait dommage qu'un sac de farine transperce le sol, quand même. Exactement. Donc, je ne peux même pas commander, en fait, mon stock de farine pour une semaine complète. Je suis obligé de le faire en deux fois, justement. Et puis, surtout, on n'y pense pas assez, mais moi, je trouve que c'est carrément la pression. Les gens qui viennent en Bretagne, souvent, la gare de Rennes, c'est la dernière étape avant qu'ils rentrent chez eux. S'ils veulent se faire un petit plaisir, prendre un Kouignamen, où j'ai vu que vous faisiez du pain au sarrasin ou des phares bretons, il faut qu'ils soient au top. Parce que c'est tout l'enjeu, c'est tout l'honneur de la Bretagne qui repose sur tes épaules. Là, on ne peut pas se permettre de se louper sur ces produits, justement, phares, à l'entrée de la Bretagne. Quand on arrive sur Rennes, en fait, on est à l'entrée de la Bretagne. Donc, on ne peut pas vraiment se louper sur ces produits-là. Donc, vous choisissez des bons produits, j'imagine ? Exactement. Des matières premières de qualité. Et du coup, tout est fait dans les règles de là. Voilà. Comme quoi, dans les gares, on ne mange plus des sandwiches en triangle. Ça, c'était dans l'ancien temps. C'est ça. C'est fini. Voilà. Et on mange, justement, puisqu'on en parle, des Queen Yaman. Et puisque je suis toujours là pour tester ce genre de choses, je vais me dévouer. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour une visite de la gare de Rennes en compagnie du chef de gare. Vous allez apprendre plein de choses. On va même pouvoir piloter à distance la lumière de la gare. J'ai trop hâte. Ça va être fun. A tout à l'heure. C'est vrai que c'est tellement dur de manger à Queen Yaman. Au boulot, en plus. Allez, bon appétit. La vie est tellement dure. Allez, on s'arrête ce matin sur la parole. C'est tard de communiquer ce lien qui nous unit à soi et aux autres. Contexte sanitaire oblige. Les lycéens vont devoir passer un grand oral du bac. Alors, l'art oratoire, ça s'apprend, comme vous allez le voir dans ces images. Toi qui es tellement à l'aise à l'oral, tu devrais donner des cours d'art oratoire. Je le fais déjà avec des lycéens, je te signale. Maîtriser l'oral, savoir parler en public sans perdre ses moyens, convaincre un auditoire, des compétences que les lycéens vont devoir mettre en pratique avec le grand oral du bac dès juin 2021. Certaines associations accompagnent les lycéens dans cet art de la prise de parole. Pour cela, il y a besoin de bénévoles. Vous êtes étudiant, professeur, vous exercez un métier qui exige la maîtrise de la parole ou vous vous sentez apte à donner des conseils pour progresser à l'oral, proposez vos services. De nombreuses associations forment également à l'éloquence des étudiants ou même des adultes. Blaise, étudiant, l'éloquence, ça le connaît. Aujourd'hui, il est bénévole à l'association Trouve ta Voix qui forme des lycéens. Alors, en tant qu'ancien champion et lauréat de concours de plaidoirie et d'éloquence, j'ai tout de suite rejoint le navire de formateur de Trouve ta Voix et j'ai accompagné durant neuf séances une classe de lycéens en travaillant la gestuelle, en travaillant l'intonation, la prise de parole, mais aussi la construction du discours et le regard. Et à la fin de ces neuf séances, je les ai amenés vers un concours d'éloquence durant lequel ils ont pu briller avec plein de confiance et d'éloquence à l'Assemblée nationale avec toujours beaucoup de bienveillance, d'entraide et de solidarité. Vous aussi, donnez un peu de votre temps pour aider les jeunes à la prise de parole. C'est bon pour leurs études et aussi pour leur donner confiance en eux. Et justement, nos invités ce matin ne chôment pas en la matière. Charlotte Baeux, bonjour, vous êtes responsable artistique et comédienne. Valérie Tété, vous êtes étudiante, vous avez remporté en 2019 le concours de plaidoirie des lycéens. Et avec vous, Sonia Ocon, parlera homestaging en deuxième partie de l'émission, cette fois de valoriser un bien immobilier pour le vendre le plus rapidement possible. Bonjour à toutes. Alors, c'est la grande nouveauté pour les lycéens. Il y aura un grand oral du bac. On sent quand même un vent de panique qui souffle depuis cette annonce. C'est quelque chose que vous comprenez, Valérie. Il y a deux ans, vous étiez un petit peu à leur place, alors sans grand oral. Oui, nous, à l'époque, on avait les TPE. Et déjà, c'était un peu la panique parce que mine de rien, à l'école, on n'a pas l'occasion de s'entraîner à la prise de parole. Donc, je suis contente d'apprendre que ce grand oral s'accompagne d'exercices de formation des lycéens. Mais c'est très important. Mais qu'est-ce qui fait peur, au fond ? Je pense que c'est le regard des autres. La parole, c'est aussi le moment où on s'expose. C'est le moment où on défend ses idées. C'est le moment où on devient aussi un peu vulnérable. Et il faut l'apprendre très tôt à pouvoir le supporter, le regard des autres. Alors, c'est vrai qu'au collège ou au lycée, notamment, la prise de parole ne fait pas partie des enseignements fondamentaux. C'est une erreur, selon vous, Charlotte Baeux ? On devrait davantage créer des enseignements ? Oui. Alors, parler d'erreur, ça serait un peu… Je ne suis pas légitime pour le faire. En tout cas, ce n'est pas moi qui travaille sur les programmes. Mais je pense qu'effectivement, réfléchir à comment on peut, dès le plus jeune âge, apprendre cette chose qui nous suit tout au long de notre vie. Et tous les jours. Voilà, c'est tous les jours, c'est tout le temps qu'on a besoin de s'exprimer. Ça devrait être comme le sport. C'est la même chose. C'est des techniques. Ça s'apprend, ça ne s'invente pas, en fait. Alors, avant le Covid, vous, vous meniez des ateliers au collège et à l'université. Sur quel type de projet, finalement ? Alors, moi, je travaille… Je suis comédienne et improvisatrice. Donc, je pars de la question du théâtre, de la parole théâtrale et de la parole improvisée pour travailler sur, effectivement, la parole dans sa globalité et comment on va faire pour créer des petits déclics qui vont permettre, un, de prendre du plaisir à parler, à se libérer et à sentir la force qu'on peut avoir quand on se positionne et qu'on arrive à sortir des mots de sa bouche. Et, à l'inverse aussi, la parole, c'est aussi savoir écouter. Et je trouve que c'est les deux choses qu'il faut vraiment lier dans le travail. Et quelles sont les attentes entre les collégiens et les étudiants ? Ce sont les mêmes, à peu près, sur ce type d'exercice, sur la prise de parole ? Oui, c'est avant tout, en fait, de déconstruire toutes les petites peurs, les petites censures, et même les grosses censures qu'on s'est posées tout au long de notre vie. Toutes les injonctions de « rendre ton ventre », « détends-toi », « apprends bien ta leçon et puis il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ». C'est plein de choses à déconstruire pour arriver à construire une aisance et savoir aussi dans la parole. Et justement, quel est l'exercice incontournable que vous faites avec tous les publics que vous rencontrez, par exemple ? Alors, il y en a plusieurs, mais c'est ce que, souvent, je trouve ça toujours assez dingue. Le premier exercice que je fais faire, en général, à un groupe, c'est de demander à chacun de dire à haute et intelligible voix son prénom. Rien que ça. Et rien que ça, de se mettre en cercle, d'être debout, d'être soi, debout, et de dire son prénom, c'est déjà faire un saut dans le grand bain, du haut du plongeoir. Ça s'avère plus compliqué qu'il n'y paraît. Ah ben, c'est un exercice d'une… Il faut être d'une grande… C'est une grande performance, en fait. C'est déjà le début de la performance. C'est de se dire, tiens, je vais m'assumer, je vais me mettre debout, puis je vais dire mon prénom devant tout le monde et je vais… Ben, je vais l'assumer. Je vais m'assumer, du coup. Je testerai à l'occasion. Valérie Tété, avant d'entamer ce concours de plaidoiries, quel était votre rapport à l'oral ? Est-ce que vous étiez à l'aise ? J'ai toujours été naturellement à l'aise. Moi, on me disait souvent même que j'étais mature. Et je trouve ça un peu drôle comment, voilà, dès lors qu'un enfant va plutôt bien s'exprimer, on va dire, voilà, l'enfant est mature, alors que je pense que j'arrivais juste à trouver les mots justes pour exprimer ce que je ressentais. Mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était vraiment une force pour reprendre tes mots, que c'était un outil qui allait me servir par la suite pour devenir, ben, voilà, la jeune femme que j'avais envie d'être pour, après, tester un emploi, des formations. Et ça, c'est vraiment à travers le concours que je m'en suis rendue compte. Et Sonia Oko, est-ce que vous êtes plutôt à l'aise ou vous faites un petit peu violence ? Je ne suis pas très à l'aise à l'oral. Je vais essayer d'apprendre de vous. Très timide, oui. Et quelles ont été les étapes que vous avez franchies, Valérie Tété, pendant la préparation de ce concours de plaidoiries ? Vraiment, c'est aussi un moment, abandonner le regard des autres et se réaliser aussi l'opportunité qu'on a. Quand on peut s'exprimer et qu'on a l'occasion d'avoir des personnes qui nous écoutent, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de tribunes pour les jeunes comme ça. Et durant le concours organisé par le Mémorial de Caen, je me suis dit, waouh, j'ai l'opportunité à 17 ans de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Fais-le bien, donne ton max. Donc, c'est vraiment, c'est une motivation de partager un message méconnu par les enfants pris en charge par l'ONG Creuset Togo, qui a été la source de ma motivation. Et après, je me suis dit, bon, qu'importe le résultat, au moins, j'aurais pu faire connaître l'histoire de ces enfants. Donc, ça en valait la peine. On va quand même en faire profiter nos téléspectateurs. On va regarder en live votre prestation qui vous a venue la première marche du podium. Vous avez remporté ce concours. Voici un extrait de votre plaidoirie sur les enfants sorciers au Togo. Nul enfant ne doit être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais cette convention, elle n'a pas empêché Sylvain d'être confié pendant trois ans à un marabout. Trois ans durant lesquels il est enfermé dans une cage, puis attaché à un arbre et fouetté tous les jours. Parce qu'il est bien connu que c'est seulement par le fouet que le démon s'en va. C'est une énergie de folie qu'il faut déployer pour une telle prestation. Comment vous avez géré votre trac devant un tel auditoire ? Je ne sais pas combien de personnes il y avait, mais c'est impressionnant à l'image. C'est 3 000 personnes, le mémorial de Caen. Mais on ne s'en rend pas compte. Quand on est sur scène, il y a nous et puis il y a le texte. Et puis pour gérer le trac, c'est le plaisir qui prend le pas. À un moment, je pense qu'on apprend à aimer ça. On apprend à aimer parler, on apprend à aimer passer un message. Et on est tellement content d'avoir l'opportunité de le faire. Et puis le trac s'en va. Donc je pense qu'il faut apprendre aussi aux jeunes l'amour de cette parole. C'est cette notion de plaisir aussi qui est importante dans la prise de parole, Charlotte Baeu ? Oui, parce que c'est une des conditions qui va permettre au trac d'être à sa juste place. C'est-à-dire de se donner le petit coup de fouet qui fait que quand on arrive sur scène, on rayonne. Et du coup, avant, c'est tout le travail de préparation. Et effectivement, on voit bien ce que tu disais. Il y a le texte, il y a tout le travail que tu as fait en amont et qui permet d'arriver sur scène forte de ça. Et puis derrière, le plaisir va prendre le pas sur le trac et sur toutes les questions de censure ou d'appréhension en tout cas. Et quels sont les petits conseils que vous pouvez nous donner, notamment sur la respiration, la posture ? Alors, moi, il y a deux choses que j'aime bien dire aux gens que je croise. C'est un, sors ton ventre. Parce qu'on entend tellement souvent cette histoire de rendre ton ventre pour être belle. En général, c'est plutôt aux dames que ça se... Bon, grossière erreur, quand on rentre son ventre, on laisse moins de place à sa cage thoracique pour se développer, ou en tout cas pour remplir ses poumons d'air. Et du coup, on respire moins bien. Si on respire moins bien, eh bien on parle moins bien et puis on se tient moins bien. Donc, c'est sortir son ventre, ça serait la première chose que je dis. C'est la basse. Et puis, descendez de vos échasses. Et c'est surtout pas le jour où on a une présentation à faire, qu'il faut tenter une nouvelle tenue exotique... Avec des talons à 20 mètres. Avec laquelle on n'est pas à l'aise. Parce que s'il y a bien une chose avec laquelle il faut être à l'aise, c'est son image et son corps, le jour où on parle. Et autre élément capital pour parler devant un public, il faut avoir confiance en soi. Ça aussi, c'est hyper important, Valérie. Il faut avoir confiance en soi et paradoxalement, c'est lié. Et plus on parle devant les autres, plus on a confiance en soi. Et plus on a confiance en soi, plus on a envie de parler devant les autres. Ça a l'air tellement facile, mais c'est plus compliqué que ça quand même. C'est plus compliqué que ça. Je pense que la première étape, c'est vraiment essayer d'éloigner le regard des autres. Avoir ce regard bienveillant envers soi. Et ça, ça commence quand on a confiance en ce en quoi on parle. Quand on s'exprime sur un sujet qui nous tient à cœur, on sait qu'on fait de mal à personne. Donc qu'importe ce que les autres vont penser, si nous on se fait plaisir et qu'on s'exprime, on est content. Donc c'est vraiment ce travail déjà sur soi-même, d'être satisfait. Voilà des efforts qu'on fait et qui installe peut-être une bienveillance. Je pense que dans l'éloquence, dans la parole, c'est vraiment la bienveillance vis-à-vis de soi-même qui est le point de départ. Et c'est quoi vos petits conseils, ce que vous appliquez au quotidien ? Peut-être que Sonia, ça l'intéressera. Oui, il y a un conseil qu'on donne souvent, c'est aussi un peu particulier, mais se créer un personnage de scène. En gros, on se dit que quand on va arriver, faire une prestation, c'est pas vraiment nous. C'est pas Valérie qui est là. C'est une autre Valérie qui est beaucoup plus à l'aise, qui n'a pas de problème, etc. Et dès lors qu'on rentre sur scène, on se dit, voilà, je laisse tomber celle un peu timide ou mal assurée. Et il y a une autre personne qui vient prendre le relais. Et des fois, avoir une image visuelle comme ça d'une transformation peut aider parce qu'on se dit, là, je suis en train de jouer celle qui s'est parlée. Et puis, c'est ce qui, moi, personnellement, m'a aidée quand je suis montée sur scène au mémorial de Caen. Donc, c'est parti, Sonia, vous avez tous les conseils. Mais on dit jamais assez, c'est une compétence cruciale, que ce soit sur le plan personnel et professionnel, Charlotte. Ben oui, en fait, c'est tous les jours. Dans une réunion. Que ce soit dans une réunion, que ce soit quand on récite sa poésie. Même sur ce plateau, moi, je travaille tous les jours. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est un travail au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a toujours à apprendre. Il y a toujours à progresser sur comment je parle, qu'est-ce que je raconte, comment je le dis. Qu'est-ce que j'y mets derrière aussi. Et puis, je pense que plus on vieillit, plus on grandit, plus on mûrit. Oui, aussi. Plus on a... On a soi aussi, notre personnalité. Ben oui. Puis on a des choses à raconter, quel que soit l'âge qu'on a, qu'on soit tout petit, comme très vieille. Et du coup, c'est un travail de chaque instant. Et pour ça, effectivement, je te rejoins, Valérie. C'est vraiment la question de se faire du bien à soi-même. Et au-delà de l'injonction de fais-toi confiance, c'est comment je mets à la bonne place mon petit censeur. Moi, je l'appelle la petite voix. Ce petit truc-là qui fait... Ah là là, t'as vu ce que tu dis ? Ah là là, tu parles mal. Ah, fais gaffe, tu bougies. Mais regarde-toi, comment tu es. Regarde-toi, comment tu es. T'as vu ? Tu te prends les pieds dans le tapis. Bon, ben tout ce petit truc, j'appelle ça la petite voix. Et puis, pour éloigner sa petite voix, le mieux que je puisse proposer, moi, c'est de te dire, en amont, tu travailles. Tu te prépares comme un sportif de haut niveau. C'est une performance. Et puis, à côté de ça, une fois que tu sais ça, du coup, t'es légitime pour parler de ce dont tu as envie de parler. Et puis, effectivement, c'est un vrai plaisir. Donc, la petite voix, tais-toi. Alors, Blaise, tout à l'heure parlait dans la vidéo de l'éloquence. C'est une discipline à part entière. Qu'est-ce que c'est pour tes spectateurs qui ne connaissent pas ? Alors, l'éloquence, je vais parler en tant qu'étudiante, voilà, en droit. Là, ça devient aussi un art, je pense. Il y a la parole et puis il y a l'éloquence. Je pense que là, on rentre vraiment dans des règles spécifiques, dans des codes. Et on a vu le jeune homme parler tout à l'heure, voilà, dans la gestuelle. Et ça, c'est un autre niveau. Je pense qu'on peut aimer la parole sans pour autant, voilà, prendre des cours d'éloquence, pour faire des plaidoiries, etc. L'éloquence, c'est un niveau au-dessus, c'est ça, Charlotte ? C'est un niveau à côté. Ouais. C'est bien dit, ça. Ouais, c'est à côté. C'est une discipline à part entière, en fait. C'est un art, ce sont des techniques bien précises, d'écriture, de prosodis. C'est l'art de convaincre avec les idées. Voilà, exactement. Alors, Valérie Tété, est-ce que vous avez des idées de ce que vous voulez faire dans le futur ? Et est-ce que, du coup, l'éloquence, notamment, il y a toute sa place ? Oui, vraiment, personnellement, j'aimerais travailler dans la politique plus tard en Afrique. Vraiment, tout ce qui est droit et protection des enfants. Et oui, l'éloquence joue un rôle. Et c'est aussi pour ça que je m'y accroche autant. On a besoin, dans ces domaines, qu'on veut défendre la voix de ceux qui n'en ont pas, les enfants qui n'ont pas beaucoup la tribune de s'exprimer. Il faut arriver à trouver les mots justes, toucher les gens, les convaincre qu'on a besoin qu'ils écoutent leurs enfants, qu'on a besoin aussi de moyens pour soutenir les associations, les ONG qui protègent leurs droits. Et c'est pour ça que je m'accroche vraiment à cette discipline. Vous avez l'air, en tout cas, déterminé. Moi, j'ai une petite question très personnelle. Est-ce que c'est bien de parler avec les mains ? Parce que moi, je parle tout le temps avec les mains. Et quand je me re-regarde, je me dis, mais quelle horreur ! Est-ce que c'est bien ou pas ? Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'erreur et il n'y a pas d'horreur. Si on a envie de parler avec ses mains, on parle avec ses mains. Après, l'idée, c'est de ne pas parasiter ce qu'on raconte avec ses mains. Parce que là, effectivement, on ne regarde plus que ça et on n'écoute plus ce qu'il y a à dire. Mais je trouve ça terrible de standardiser la manière de s'exprimer et de se dire qu'on doit tous rentrer dans un petit cadre et dans un petit modèle. Enfin, dans un petit grand modèle, mais en tout cas, cultivons notre personnalité et notre authenticité également. Chacun doit trouver ses idées, c'est ça. Merci beaucoup. On arrive au terme de notre dossier du jour. Merci pour tous vos témoignages. Mais restez avec nous. Evan a d'autres surprises pour nous en gare de Rennes. C'est à toi, Evan. Eh oui, alors là, tu nous mets à la pression, Enfante. D'autres surprises, c'est Mickaël, le manager de la gare de Rennes, qui va peut-être nous en donner quelques-unes. Bonjour, Mickaël. Alors, pour redonner un petit peu de contexte, en 2017, il y a eu l'inauguration de la ligne TGV Paris-Rennes, 1h26 pour rejoindre la capitale. Ça a boosté la gare de Rennes. Ensuite, inauguration de ce nouveau bâtiment en 2019. Comment est-ce qu'on travaille sur un projet d'une nouvelle gare ? Ce n'est pas tous les quatre matins que ça arrive. Non, c'est rare, c'est très rare, des projets gigantesques comme celui-ci. On réfléchit beaucoup par rapport aux flux voyageurs, les projections de flux voyageurs sur les années à venir. On pense aussi à l'intermodalité, avec l'accès au métro, l'accès à la gare routière, au taxi. On pense aussi aux services doux, je pense aux vélos, ça j'ai déjà dit, je crois. Il y a aussi tous les usages qui vont changer. Par exemple, il y a des chaises connectées. Il y a des chaises connectées, il y a le wifi dans la gare, il y a des services, il y a du piano. La gare est aussi accessible à tous les niveaux. On a des ascenseurs un petit peu partout qui desservent tous les trois niveaux de la gare. Alors, elle est trop bien cette gare, moi je suis fan. Au cas où vous ne l'ayez pas encore compris, on va faire un petit point sur l'architecture parce qu'elle est assez originale. Expliquez-nous l'histoire de cette gare, ce qu'a voulu faire passer l'architecte. L'architecte a voulu faire passer la forêt de Bruxelles-Liandes avec les arbres et la brume de la forêt de Bruxelles-Liandes sur un toit tout en ondulation. Et alors, le toit est gonflable ? Le toit est gonflé, il est surpressé, tout à fait. Ça permet d'avoir une structure beaucoup plus légère que d'avoir un toit en verre qui aurait fait que les structures seraient très grosses, très volumineuses. Ça a permis de faire une structure très ondulée sur toute la gare. Et alors là, ça va être la démonstration incroyable qui, depuis tout à l'heure, moi je suis comme un fou, vous pouvez contrôler la lumière de la gare avec votre téléphone ? Tout à fait. Vous pouvez sortir votre téléphone, on espère que ça marche. On va essayer, on va essayer. On a fait des tests tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si on peut... Ah, évidemment, ça bug. On va se reconnecter. On va se reconnecter. Je ne sais pas si on peut filmer le téléphone synchronizing. Bon, alors, je vous laisse... Éclairage de la gare. Alors, à quoi ça sert de pouvoir piloter l'éclairage de la gare ? Ça permet sur les événements de l'année, je pense. Dernièrement, on l'a mis sur Octobre rose, on a mis la gare tout en rose pendant tout le mois d'octobre. À Noël, on peut la faire clignoter en rouge et vert ? Alors, clignoter, ça ne clignote pas, par contre, on peut la mettre en rouge, on peut la mettre en vert, on peut varier les couleurs un petit peu partout dans la gare. Bon, là, vous nous avez vendu du rêve, mais il faut que ça marche. Ça va fonctionner. Alors, regardez bien, on se fixe sur les rampes de LED qu'on peut voir là-bas. Elles sont bleues, et là, vous les passez. Eh bien... Eh bien, ça ne marche pas. Bon, ben voilà. Si, si, ça fonctionne. Voilà. Bon, ben bref, on va continuer à en parler, parce que le temps presse. Oui, c'est ça. Notre petite démonstration n'a pas trop bien marché, mais ça marchait tout à l'heure. C'est un petit problème de réseau. Croyez-nous ! Comment vous faites, au quotidien, pour que la gare s'adapte aux afflux de voyageurs ? Parce qu'il y a des trains qui doivent être blindés, d'autres moins. Alors, au quotidien, c'est vrai qu'on peut, suivant les affluences des trains, notamment des gros trains qui vont vers Paris ou vers le sud de la France, on peut changer de voie à la dernière minute pour orienter les flux, pour faire une meilleure flux de voyageurs. Le but, c'est que les clients, ils rentrent dans la gare, ils passent un bon moment dans la gare, ils accèdent à leur train le plus facilement possible, sans stress, et surtout que le train part à l'heure. Oui, ça, c'est clair. Mais souvent, finalement, la gare s'adapte à la circulation des trains. C'est ça ? Vous, vous êtes toujours dans la gestion, un peu, au dernier moment ? La gestion, au moins, le Ralea. Il y a un plan de transport qui est déjà prédéfini, mais c'est vrai que le quotidien, il ne se ressemble jamais. Donc, au tout moment, on peut changer, on peut orienter les flux, on peut inverser les escaliers mécaniques. Ah, fun ! En deux mots, c'est quoi, la gare parfaite ? La gare parfaite, pour moi, c'est une gare où on se sent bien, où on a envie d'y venir, où on a envie de voyager. Et elle est propre, elle est en sécurité, on retrouve tous les services qu'on a besoin. Bon, bah, parfait, merci. C'est Enfante. Est-ce que tu connais Simone ? Non, ça ne me dit rien. Eh bien, Simone, c'est le nom de la personne qui fait la fameuse voix de la SNCF. Ça fait 40 ans que ça dure. Et dans quelques minutes, je vous emmène dans la tour de contrôle, où sont préparées toutes les annonces de Simone. À tout à l'heure. C'était donc ça, la surprise. J'avais un train d'avance, en fait. Ah, quelle blague ! Allez, à tout à l'heure. Place à notre rubrique emploi. À chaque jour, tour d'horizon des secteurs professionnels qui recrutent. C'est le cas dans la menuiserie. Voici le portrait de Julien. Ça, c'est ta chute. On le met de côté, celui-là, déjà ? On va le mettre avec l'autre pour le moment. Je m'appelle Julien Seclé. J'ai 34 ans. Ça fait 17 ans que je suis dans la menuiserie. J'ai commencé par un apprentissage en alternance, avec un CAP et un BEP. Et actuellement, je suis chef d'équipe menuisier. C'est un métier de façonnage, d'usinage. Ça consiste à créer ce que les clients nous demandent de créer pour eux. C'est très intéressant, toucher du bois. C'est chaleureux. C'est chaud, quoi. C'est pas comme le métal ou un autre matériau. Il y a de la vie, quoi. Moi, je suis arrivé à devenir menuisier, car en troisième, j'ai fait un stage dans cette société, qui m'a beaucoup plu. Donc, par la suite, je me suis dit, pourquoi pas passer des diplômes dans ce métier ? Et à l'issue de ça, mon patron m'a embauché. J'étais, eux, épanoui dans ce que je faisais. Donc, voilà, je suis toujours ici. On l'enlève ? C'est interdit de travailler seul. Les morceaux de bois qu'il faut qu'on usine sont quand même à une certaine charge. Donc, tout seul, c'est difficile. Un 15 blé, c'est toujours bien d'avoir une présence à côté d'un collègue, qui puisse alerter les secours si nécessaire. On essaye d'être prudent au maximum. Sinon, ce n'est pas un truc qui nous arrête, qui nous ralentit. Il y a certains travaux qui sont très intéressants à faire, comme la fenêtre que j'ai fait avant, la création d'escaliers, la création de maisons aussi, qu'on fait beaucoup. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution et se dire que c'est nous qui avons créé tout ça, c'est valorisant. C'est du boulot, mais c'est intéressant de créer. C'était Julien Menuisier. Quels sont les débouchés en Bretagne ? On saura tout grâce à Séverine Barxel. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère Pôle emploi à Combourg. On pense toujours aux meubles en bois quand on parle du menuisier, mais le métier est plus diversifié que ça, quand même. Oui, tout à fait. Il fait des fenêtres, vous avez vu, il fait des fenêtres chez Julien. Des fenêtres, des portes. Il va faire des constructions en bois aussi pour les maisons. Mais vous avez vu, vous savez également, qu'on fait des fenêtres en aluminium maintenant, en PVC. Donc, le menuisier, en fait, ne va pas que utiliser le bois. Il va aussi utiliser d'autres matériaux et il faudra bien choisir. Et quelles sont les formations qui existent pour se former au métier ? Alors, il y a plusieurs CAP, les CAP de menuisier, installateurs, fabricants, etc. Plusieurs CAP, il y a des mentions complémentaires, il y a des bacs professionnels, il y a des brevets professionnels, bien sûr. Et également, je citerai les titres professionnels, parce qu'il faut savoir que la région Bretagne s'est beaucoup investie dans le financement des formations. Et par exemple, un adulte en formation continue peut être financé pour un titre des titres professionnels. Il y a 40 formations actuellement payées par la région Bretagne. Donc, c'est important de le savoir. Et c'est un secteur très, très, très porteur. On ne compte plus les offres d'emploi sur Pôle emploi. Voilà, on en est à plus de 1 000. On en est à plus de 1 000, dont 50, on ne trouve pas de candidats. Donc, on peut y aller. Alors, oui, aussi bien en installation qu'en poste, qu'en fabrication, donc en atelier ou en chantier, puisqu'il y a un peu les deux versions. Les petites entreprises, les sociétés et intérim. Je peux me conseiller aux personnes, je vois, à Combourg, par exemple, on a un artisan qui recrute directement. C'est-à-dire, quelqu'un va chez lui, il a le CAP, il va être recruté directement. Et je voulais aussi tout de suite parler de la semaine qui va être dédiée aux bâtiments et aux travaux publics entre le 8 et le 12 mars. Donc, que les auditeurs vraiment écoutent bien, parce qu'on va communiquer là-dessus. Il va y avoir des jobs d'éthique, il y aura des informations sur les métiers, sur les formations. Donc, pour pouvoir s'informer, on va tout simplement sur poleemploi.fr, la rubrique actualité. Ou alors, pourquoi pas les pages Facebook, puisque chaque agence Pôle emploi a une page Facebook. Donc, voilà, il y a de quoi s'informer là aussi. C'est noté, Séverine. Et rapidement, quels sont les salaires dans la profession ? Il nous reste quelques secondes. Alors, quelques secondes. Le SMIC, mais on évolue assez vite. On peut même négocier son salaire quand on a de l'expérience. Il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup, Séverine, pour toutes vos explications. Et à très vite, de la menuiserie à l'habité, il n'y a qu'un pas. On ne parle pas de construction, mais plutôt de relooking maintenant avec vous, Sonia. En attendant, on regarde ces images et puis on discute tout de suite après. Je vais mettre en vente l'appartement. Pense à faire un peu de homestaging avant, ça va aider. 83% des propriétaires français sont convaincus de l'intérêt du homestaging pour mieux vendre leurs biens. Pour ceux qui auraient échappé à la vogue des émissions télé qui ont popularisé cette technique de valorisation immobilière par le relooking, on vous explique. Le homestaging, en bon français, la mise en scène de votre maison, part du principe qu'un acheteur se décide dans les 90 premières secondes. Il est donc essentiel de créer le coup de cœur. Surtout qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des acquéreurs sélectionne le bien à visiter d'après une photo. Le homestaging consiste alors à rénover et à réaménager superficiellement votre bien. Pas besoin de gros travaux. On range, on enlève tout ce qui encombre, on fait rentrer la lumière, on remet au goût du jour en étant le plus neutre possible. Prises cassées, moisissures, on supprime tout ce qui est de nature à créer l'inquiétude chez l'acheteur. Le homestaging coûte de 0,5 à 2% du prix de vente, mais si vous faites appel à un professionnel, cela peut grimper à 4%. Attention donc à ce que l'opération reste rentable. Homestaging, c'est bien pour votre bien. On vous en dit plus avec Sonia Oko, dont c'est le métier. Sonia, qu'est-ce qui vous plaît dans votre mission de homestager ? Qu'est-ce qui me plaît, c'est de chaque fois arriver dans un nouveau logement et avec un but différent. Le but, c'est toujours de vendre rapidement et au meilleur prix. Mais chaque fois, c'est d'arriver dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement et de répondre à des problématiques. C'est le goût du challenge qui vous plaît ? Oui, c'est ça. Vous nous avez apporté quelques exemples assez bluffants, je dois dire. D'abord, cette chambre, quelle était la demande de votre cliente au départ ? Là, c'était une maison qui était occupée pour une mise en vente, pour qu'on puisse en avoir le... Enfin, pour que, pour le coup, la vendeuse puisse en vendre... Enfin, récupérer le meilleur prix, en fait. Et là, pour le coup, c'était une maison qui était occupée. Donc, il a fallu faire avec le mobilier existant ? Il fallait faire avec le mobilier existant. Donc, j'ai apporté de la décoration pour toute la maison, des accessoires. Et là, donc, il fallait ranger, il fallait un petit peu apporter de l'harmonie dans les pièces, au niveau des couleurs. Et on va voir le résultat, il est assez magnifique. Waouh ! Et justement, pour redonner un second souffle, c'est quoi les petites astuces, finalement, que vous avez ? Vous n'allez pas tout nous dire, bien évidemment, mais sur quoi vous jouez en général ? Surtout, alors, l'harmonie des couleurs, la luminosité. Là, on voit que, donc là, les murs sont jaunes, c'est pas forcément une couleur qui est au goût du jour. Donc, j'ai apporté du blanc et du noir, c'est un peu intemporel, et puis ça éclaircit la pièce. Et puis, voilà, un petit peu de décoration rangée aussi. Alors, on va voir un autre exemple, un logement vide, cette fois. Le propriétaire devait le rendre attrayant, c'est ça, pour la vente ? On va voir à l'image. Dans ces cas-là, vous avez carrément carte blanche quand vous partez d'un habitat vide ? Voilà, tout à fait. J'ai carte blanche, et il faut savoir que la plupart des gens n'arrivent pas à se projeter dans des logements vides. Donc, pour l'achat, c'est compliqué, ça déclenche pas vraiment de coup de cœur. Et puis, quand c'est vide aussi, on voit tous les défauts. Là, on va regarder, du coup, sur la photo, on voit qu'il y a des trous au mur, des prises. Voilà, on sait pas trop comment mettre son canapé, sa table. Alors que meublé, tout de suite, on se rend compte du volume. Et là, attention, la régie, on va mettre la photo après le passage de Sonia. Parfait. Il manquait juste le petit jingle. Et là, ce sont vos propres meubles, en fait. Voilà, ce sont mes meubles, mes décorations, que j'installe le temps de la vente. Et une fois que le logement est vendu, je récupère mes mobiliers et décorations. Et justement, là, dans ces cas-là, vous vous faites vraiment plaisir, parce que vous partez de rien, finalement. Voilà, je pars de rien et je fais uniquement avec... Alors, s'il y a un sol bleu, je fais avec un sol bleu. S'il y a un mur vert, je fais avec un mur vert. En fait, voilà, je pars de l'existant pour... et je crée ma déco. Et vous devez avoir un sacré stock de meubles. Je commence à avoir un beau petit stock, effectivement. Alors, est-ce que parfois, certains vendeurs se disent « Ah tiens, quand même, il est pas mal, mon logement, fidèlement. Pourquoi je veux partir ? » Alors, c'est vrai que souvent, les vendeurs, lorsqu'ils... Alors, j'attends que tout soit terminé avant qu'ils reviennent dans le logement. Et lorsqu'ils arrivent, c'est vrai, ils ont des étoiles dans les yeux et c'est... Waouh ! Ça change complètement. Et ça vous fait plaisir, j'imagine ? Oui, ça fait plaisir. Ça, c'est le plaisir, justement, du boulot. Alors, je crois que tout le monde est assez émerveillé par ce que vous faites. Merci beaucoup, Sonia. En tout cas, chapeau pour votre talent et votre imagination. Ça, c'est un vrai, vrai métier, homestager. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, on prend la direction de la gare de Rennes. C'est la séquence que j'attendais. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. À toi, Evan. Eh oui, on a infiltré la tour de contrôle de la gare de Rennes avec Emeline. Salut, Emeline. Salut, Evan. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ici ? Ici, c'est le centre opérationnel ESCAL. Donc, c'est toute la préparation du train, l'avant, en fait. C'est les coulisses. Donc, là, on a plusieurs collègues qui font la gestion de la préparation. De la concentration et de rigueur. Et nous, on est en train de tous envoyer balader. Là, c'est la préparation. Alors, sur la petite carte, on ne va pas tout expliquer, mais sur la petite carte de droite, en haut, en haut à droite, pardon, on voit la carte de la Bretagne, du Grand Ouest. Et là, on a le trafic en temps réel, en fait. Et là, tout est au vert. C'est magnifique. C'est-à-dire que tous les trains sont à l'heure. Ah, comme toujours. Voilà, comme toujours. Mais quand il y a le bout de cinq minutes, ça passe au orange et après, plus, c'est au rouge. Mais du coup, là, tout est au vert. Donc, c'est que tout est à l'heure en Bretagne. Alors, dans cette tour de contrôle, il y a beaucoup de métiers qui cohabitent. Voilà. On va parler spécifiquement du tien. Qu'est-ce que tu fais, toi, juste ici ? D'accord. Donc, moi, je suis opératrice information voyageur. Mon poste se trouve ici. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment l'information voyageur. Donc, c'est tout ce qui va être écran en gare, les annonces. Les annonces, l'affichage des voix, les infos conjoncturelles, les textes qu'on voit apparaître en gare quand il y a besoin. Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a tout un travail pour organiser le numéro de chaque voix. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous préparez une journée opérationnelle dans la gare ? Et surtout, avant de commencer, il y a combien de trains par jour ? Donc, en moyenne, on est à 300 trains dans la journée. Donc, la veille, on reçoit cette Bible. La Bible de la SNCF. Tout agent SNCF a ça sur lui. N'importe lequel. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette Bible ? C'est les trains du premier matin ou dernier le soir. D'accord. Donc, on a le quai dans lequel il va circuler. Donc, il y a déjà un pré-dispatch qui a été fait. Voilà. Ça a été vu au préalable, mais ça peut changer. Et oui. Tout n'est pas figé. Ça, c'est dans un monde idéal, sans retard, sans panne, sans quoi que ce soit. Donc, tout est pré-rentré dans votre système. Voilà, c'est ça. Et après, vous ajustez, évidemment. Et alors, comment est-ce qu'elles sont faites, les annonces de la fameuse Simone de la SNCF, dont on parlait tout à l'heure ? Donc, Simone, elle est pré-enregistrée au national. Et après, c'est nous qui commandons Simone. On envoie l'annonce dont on a besoin. Après, nous, on prend souvent la main ici. C'est-à-dire que tu remplaces Simone ? Voilà, on prend pas Simone, parce que Simone, elle est beaucoup entendue. Les gens ont l'habitude de l'entendre et ne font plus assez attention. Et nous, quand on prend vraiment en disant autre chose qui n'est pas dans la routine, c'est plus pertinent. Et du coup, dès que c'est une situation perturbée, on prend la main, la voix. Et alors, évidemment, Simone, ça fait plus de 40 ans qu'on l'entend à la SNCF. Mais vous êtes nombreux à ne pas savoir vraiment qui est Simone. Donc, on vous affiche des photos de cette déesse de la SNCF, qui d'ailleurs, sur le site internet, propose aussi des podcasts où elle lit des livres. J'ai écouté ça tout à l'heure. On a l'impression d'être dans une gare en écoutant un livre. C'est assez rigolo. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous gérez les rares fois où il y a des retards ? Les très rares fois. Très rares fois. Donc là, en fait, la gestion pour nous, c'est l'information voyageur. Le client, enfin, le voyageur a besoin d'être averti déjà du retard qu'il peut éventuellement avoir. Il a besoin d'être informé et puis de modifier son parcours si besoin. En fait, nous, on a besoin de lui donner des indications qui soient prises en considération. Et on essaye de, tous les cinq minutes, de leur donner des informations les plus réelles possibles. En fait, on leur cacherait. On essaie de rien cacher, de dire vraiment ce qui se passe, le temps estimé de retard. Et c'est vrai que quand les infos ne sont pas là, en tant que voyageur, on peut être un peu impatient. Voilà, c'est frustrant. Mais en fait, il y a toute une équipe derrière qui est... On travaille là-dessus. On essaye au maximum de trouver une solution de remplacement. Donc des fois, on leur donne des solutions qui peuvent être par car. Donc là, on indique qu'on prend vraiment le micro. On leur informe qu'on a mis un car de substitution à la gare routière. On essaie de trouver des situations aléatoires. Et puis alors, si vous venez un jour à la gare de Rennes, sachez que tout est sous vidéosurveillance. Emeline voit tout sur tout. J'ai l'œil sur tout. C'est quoi l'annonce la plus fun que tu aies eu à faire ? L'annonce la plus fun ? On a des trains neige l'hiver. Et on passe le jingle débronzé à fond dans la gare quand il y a un train neige qui, au départ, du coup, c'est une petite ambiance ski-neige. Ça donne envie de partir à la neige. Merci, en tout cas, Emeline. Et merci à toute l'équipe de la SNCF qui nous a accueillis ce matin. Je vous tire mon chapeau. Enfin, ma casquette. Enfin, bref, voilà, vous avez compris l'idée. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures en Bretagne. C'est à toi, Enfanté. Allez, merci beaucoup, Eva. Merci pour cette belle découverte. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Et merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Sous-titrage ST' 501